donc nous voilà dans le nouveau village donc j'ai oublié de préciser que dans le nether là vous voyez Arapano c'est Valdigote bon je l'ai déjà dit quand on est au campement et ici on est à Soutibu donc on a donné des noms au village petite question avant de reprendre le truc nous on va se faire un vote entre nous mais vous si vous voulez participer vous pouvez dans le village du nether vous avez vu il y a plusieurs quartiers parce qu'il y a plusieurs groupes je vous ai dit il y a le bas du nether le milieu le haut ici c'est pareil dans Soutibu donc si vous avez des idées de noms du quartier ça pourrait être pas mal genre imaginons le quartier vous avez montré où il y a l'usine à potions la place et tout par exemple dans le nether un autre quartier où il y a les maisons de Vespa de Aquila de Valtras de Red Sox un autre quartier où il y a ma maison là ça décoffre et tout si vous avez des idées de noms vous pouvez le donner nous on va chercher aussi dans notre coin mais si vous avez des idées de noms ça pourrait être pas mal donc ici maintenant on passe tout de suite donc vous l'avez déjà vu les quatre biomes toujours un peu stylé avec les portes les portes je m'en rappelle plus des noms avec chaque chemin chaque chemin de chaque côté des quatre côtés il y en a que deux qui sont utilisés celui-là et celui-là les autres seront plus tard lors tout de suite on peut un peu voir l'épée aussi de atomic si vous l'avez pas vu de près avant donc pas mal là ici vous pouvez voir un truc qui a spawn c'est le dragon de tether il nous a fait un dragonger on dirait plus tard volant on dirait après ça les serres volants dans les carrés de euros donc là le pont j'ai fait un petit pont qui relie en fait j'ai fait deux points qui relie à chaque sortie un petit peu rouge donc là ici la petite maison du tout début donc en fait ça rappelera un campement dans dans le village donc pourquoi comment c'est pour les nouveaux arrivants ceux qui veulent se poser bas ils ont tous nécessaires un lit et tous les coffres tout donc voilà ici c'est l'endroit ouais petite parenthèse normalement ça à tory les portes du connaisse moi la tory je savais plus j'arrivais j'avais que c'était ça mais j'avais pu chier non donc ici ainsi c'est la tory ici le truc de l'avant il va dégager cette l'ordre où je vais faire le poulailler mais pour instaurer cela donc le petit chemin qui monte là donc là ici valtres a fait un petit jardin donc vas-y je te laisse expliquer ce que tu as fait bon ici une petite tour de guet pour scruter l'horizon on va recevoir dans une belle vie d'ici du coup avec un petit short de blé pour faire un pour des pour décorer car tu vois bien que bon et un petit lac un petit et un petit lac une petite source d'eau qui retombe voilà qui retombe et là bas vous a retrouvé un peu de champ de blé donc c'est pas moi ça fait une petite décoration sur cette montagne qui était assez vide donc l'or prend ce chemin on arrive tout de suite cette partie du chemin du village en forme on arrive au niveau il ya des où il ya des champs on arrive à une construction de taser donc taser je te laisse expliquer ta fameuse ton fameux hôpital c'est ce que j'allais dire du coup l'hôpital c'est là où dylan et moi habitons donc bon rien de spécial c'est juste une petite maison donc là ici c'est le salon c'est que le petit coco bien sûr dans sa classe c'est moi qui l'ai fait c'est plus important c'était galère le jeu c'est quoi vous avez toujours en fait la même chose en fait tu ferais ça quand même salon il ya quand même si tu auras mini jardin ici donc ouais ici aura petit et je te coûte deux secondes il y aura un petit jardin genre japonais ici on l'a pas encore fait mais on aura un petit ici je sais pas si on fera un truc parce qu'il ya quelqu'un qui a creusé je crois c'est un kilo mais bon c'était le début de l'aventuré c'était avant que ce truc existe donc vas-y ici à le balcon avec un chat de clochard ici ici moi j'ai voulu adopter un show j'avais cinq poissons je l'adopter en quatre poissons en quatre poissons il y en a un autre qui est arrivé je dis moi tiens je te donne le poisson et je l'adopter du coup les laisser l'eau du coup donc ouais il ya le nécessaire ici donc vous avez dit en allemand n'habite pas dans la maison des youtube urbain en vrai si mais au fur et à mesure où c'est chacun une maison et on se retrouve dans une maison un peu ensemble donc moi j'aime bien le style un peu du jardin sur le contour donc c'est pas mal avec des sakura chez vous en verrez plusieurs je vous montre cela vous en verrez plusieurs donc faire laine donc là on va passer à une partie fait par val 13 encore donc bon vas-y je te laisse expliquer toute ta partie donc ici j'ai fait une petite niche pour les chiens une place et les couilles un peu dans la salle des corps donc voilà avec un chat qui s'appelle kratos c'est qui le chien kratos j'ai envie de savoir c'est bien d'accord moi j'en ai un j'en ai un mais je le laisse dans les heures donc voilà la niche de clochard après j'ai fait un petit parc que j'avais vu sur internet du coup j'essaie de le reproduire voilà je tiens attend je te coupe deux secondes je précise et là bas il y aura un chemin après il y aura un chemin dans ce parc à peu près ici et on va continuer il y aura une usine et après vont continuer par là bas je vais aller il ya strictement rien pour l'instant mais c'est le décor mais je vous montre juste que ici aura une usine et en fait ça va longer la crique en fait le village va longer toute cette crie qu'en fait de la crie que là bas et ici et là bas il y aura port qui simon aussi du pas de bêtises veulent faire rapport à fard mais ça ça sera beaucoup beaucoup plus tard un projet en annexe qu'on fera avec le 13 et taser ouais voilà donc moi je m'arrête juste là donc vous voyez grande pièce 1 en fait c'est une usine à bonner la bonne à la poudre d'os à bonne mille donc il commence à préparer ils commencent à préparer mais il ya strictement rien donc du coup vas-y je te laisse montrer je te laisse montrer la suite après pour ce avec ce qu'on crée par votre amie et vertueuse ta sœur que c'est à peu près pareil que l'autre bon c'est pas exactement pareil mais ça ressemble du coup dit déco donc on est un petit parc une petite déco donc ouais comme je vous ai dit ils vont le ronger dans la craie qui font leur truc là et là ici fera un phare là bas suivi d'un port un peu plus loin là bas je tiens déjà à vous le dire alors je l'ai déjà précisé à l'autre temps je crois que je vais faire deux énormes places dans le serveur des places centrales donc une dans les heures à côté de la salle des coffres où il y aura un énorme arbre mort donc ça je m'en occupe et ici je vais faire un énorme sakura sauf que la place c'est notre ami atomique qui a son occupé donc quand vous vous demandez c'est quoi c'est quoi le truc là bas qu'on voit sous l'eau qui fait un énorme cercle cercle c'est lui qui a commencé à faire les dimensions voilà on l'a pas fait maintenant on verra ça plus tard donc voilà donc maintenant que ce village est fini c'est vite parti d'ailleurs il ya des désormes de la savonne j'avais pas vu les infos j'ai vraiment que je suis pas venu de que je suis à côté tu regardes même pas des fois ouais je n'avais pas fait gaffe du coup alors là on va passer à ce petit couloir dans ce couloir a été refait vous vous rappelez c'est une grotte avant un tunnel qui était bizarre et tout donc c'est taser qu'il a refait si j'ai pas de bêtises donc c'est pas mal ce qu'on va faire donc là ici il a commencé à avoir des chemins partout donc on va faire une sorte de délimitation donc on va commencer par ici ici un petit chemin que j'ai fait un chemin qui a une maison qui a un peu tout seul dans son coin donc ce qu'elle est cette maison je sais pas si vous l'avez présenté il me semble pas mais c'est l'usine à ce que je vous avais dit que j'avais fait une maison qui remonte donc voici on monte ici et là il ya l'usine à squelette et du coup là il ya les usines qui fonctionne avec un système le même système que d'habitude ici le système qui permet de recracher les items quand il y en a trop dans les équipements ce que j'ai dit j'ai offert donc je les refais donc là par un peu je pourrais le faire si on regarde ce coffre là il est plein si j'active ce système hop il va se diminuer au fur et à vrai il faut pas rester à côté il ya des trucs qui il ya des trucs qui tombent dedans en fait dans l'oeuvre bon si vous passez à côté vous pouvez récupérer mais voilà et donc voilà je vous fais vite finir c'est pour rectifier un truc donc voilà donc cette partie là il ya une porte qui ramène à envoyer à une partie aménagée mais on la verra après parce qu'en fait il ya un autre chemin qui relie et du coup on va pas s'embrouiller partir dans tous les sens sinon ça va être la merde donc une fois qu'on est monté on arrive ici la fameuse maison de qui l'on veut on a rajouté des décorations des petites lampadaires des des bambous et tout red sox faire un drapeau du type naruto c'est pas le drapeau de naruto mais ça vient de la route donc voilà bon moi j'ai jamais regardé donc je crois que je pouvais pas dire vous dire le nom donc ici on a changé un peu les décorations donc envoyer les petites tables et tout je m'y mettrai je me mettrai donc les ont fait une petite décoration euro avant il y avait une salle des coffres pour la déplacer parce qu'en fait elle servait à rien du coup et ici il ya les lits avec eux qui l'a qui m'a ramené un fameux drapeau que j'avais fait à un servileur pour ceux qui connaissent qui sont fans de zelda aussi c'est le bouclier lire donc là les liens il ya des lits qui sont apparus au fur et à mesure des personnes qui l'ont l'horreur c'est toi donc vous voulez c'est à dire le rosa un taser il ya un peu donc les toujours il est toujours le bloc d'archerie que j'ai laissé depuis un moment mais que j'ai pour enlever d'ailleurs attendez tant qu'on est tous là on est tous à la maison c'est extrêmement rare qu'on fait ça donc j'aurai qu'on le fasse et surtout qu'en plus il ya des spectres on va tous dormir c'est extrêmement rare qu'on dort recette mais on dort possède dans le même lien parce que sinon c'est compliqué ça fait un peu à dortoir moi il ya toujours ces fameux l'homme qui sont partout il m'énerve absolument partout donc ici on va revenir au centre du village donc là une petite poubelle qui l'a fait donc avec ça donc celui qui a envie de se suicider il peut donc voilà et ici il ya l'entrée de la mine donc c'est pour ça que je voulais pas vous montrer votre chemin puisque ici ça va être un peu un bordel donc c'est valtrace qui a fait l'intérieur donc on va te laisser le présenter c'est de le présenter c'est logiquement un tas d'un point de suivre attend genre là ici vite fait il ya un chemin donc si vous demandez ce que c'est c'est juste pour éliminer parce qu'il ya des chemins pour éliminer et à des chemins aménagés genre ici alors au fond en fait c'est une petite guerre pour monter plus vite et descendre voilà donc soit un wagon pour descendre tout en bas de la mine soit on passe par un escalier soit on prend le wagon mais on va pas le prod parce qu'on prendra pour monter mais on va prendre les escaliers pour joindre quelques usines donc le franchement je peux vous dire que c'est une des meilleures constructions de lui parce que franchement j'aime bien je trouve que c'est une des meilleures constructions genre c'est un peu une zone c'était une salle déjà pré-faites dans le dans une grotte comme vous avez déjà vu mais un petit tarbe et tout et franchement je trouve que c'est une des meilleures salles qui a fait donc moi j'ai fait l'usine à pierre ici donc l'usine à pierre bon je vous présente pas feu haut et puis voilà et j'ai refait l'usine à basalt dans l'overwall et je trouve que sa seule est assez stylé il m'a vendu j'aurai donc voilà j'y passe j'ai quand même pour faire le saut un vrai les belles verset il est donc l'après un chemin vas-y montre nous le reste alors là encore un chemin et à droite nous avons notre fameuse porte pour joindre l'usine donc c'est pour ça que je voulais pas montrer là ici j'ai fait une petite échelle alors qu'ils ramènent un endroit en fait c'est juste parce qu'il ya une grotte et donc ceux qui veulent aller dans la grotte ou les mines et ou quoi que ce soit ils peuvent passer par ici donc voilà c'est moi on voit des têtes partout et donc ici le reste du chemin avec une petite chance d'eau pour faire un peu une petite source d'eau donc là regardez on revient ici donc l'appareil ya une petite source d'eau et tout et là bas c'est pour miner et là après le reste se trouve en bas donc première porte à gauche qu'est ce que c'est ici c'est une petite zone détente on va dire avec un coffre caché si jamais des gens qui veut cacher des leurs affaires c'est quelqu'un qui ont j'ai cru j'avais baisser quelqu'un qui veut cacher des affaires sans personne ne s'agit pas de casser ici parce qu'il ya personne qui pour ça venir un petit établi ainsi à pierre donc ça c'est ce qu'en fait je me servais il y avait une pièce qui servait à rien on l'a ménagé et moi quand on a ménagé la mine j'ai posé mes blocs de métier on va dire ici dont j'avais besoin et du coup sur rester ici du coup prochainement cela va être décoré parce que j'avais complètement oublié ici bret ici je sais pas si c'est une pièce de décoration ou bien une mine où je les laissais comme ça donc je suppose que c'est une mine je pense ça sera une deuxième mine mais je la décoré aussi voilà donc ça sera une mine mais décoré et là on arrive en bas où votre âge nous a fait un campement dont je laisse le présenter alors on va commencer à gauche ici alors nous avons la table d'enchantement avec la bibliothèque pour avoir les niveaux avec le plafond en feuillage j'adore c'est beau puis voilà on va rentrer une table des coffres que qu'il y en a encore à l'eau ici mais il n'y a pas de village à ce que donner qui n'est pas fini encore devant beaucoup de four voilà pas mal de trucs de toutes sortes là j'ai fait le début de la salle des coffres après là nous avons la réception du man carte qu'on a vu de tout à l'heure qui est tout en haut qui est ici un autre ça je le présenterai à comment dire ça un manche à ce qu'on peut dire ouais une manche à toi qui nous amène un peu plus loin pour un peu plus loin bon bon c'est vrai il n'y a pas eu trop de dégâts donc ici je pense jamais ménagerais ici je vais faire un truc je pense que je prendrais un petit carré genre donc en fait maintenant ici vous montrer donc là en fait tout les il y avait des galeries qui est bio non mais ça c'est c'est red sox qui a fait je sais plus qui en fait il y avait plein de galeries c'est les mines donc il ya pas de galeries et ils se sortent croisés du coup red sox sur l'humain il ya tout coup il ya tout rosé du coup ça fait une grande pièce vide vu que c'est un peu lé une grosse pire une grande pièce vide et comme ça ce que je vais faire c'est que je vais faire une usine agriculture donc je sais pas laquelle peut-être à blé à carottes ou je sais pas quoi ces types d'usines où il ya le champ et il ya des machines qui prennent tout du coup je ferai ça donc ici là vous pouvez retrouver les galeries avec les mines ici et là bas pareil normalement en fait là on a mis une porte là c'est une grotte carrément là on a mis une porte en fer mais je suis en train de me demander si on devrait pas en mettre autre part vu qu'on a vu qu'il y avait trop zombies et un creeper qui nous ont exposé les gars ce serait peut-être pas con et du coup on va vite fait aller voir ce chemin là bas donc c'est quelqu'un qui veut venir hier va gros hop il y en avait plusieurs normalement donc là c'est ce qu'ils disaient avec le mine chef il ya un slime juste au bout le bouton non il ya un slime il ya un slime celui qui veut le défoncer j'ai dû recommencer à le défoncer sur route donc là vous voyez c'est pour aller miner plus loin parce que comme je vous ai dit il ya plein de galeries et au fur et à mesure des galeries forcément on a été de plus en plus loin donc c'était chiant et donc on s'arrête ici et ici vous voyez on peut les miner donc je vais pas aller là bas parce que c'est une mine en fait juste ici il ya fait une petite grotte sous marine qui passe tout l'eau ce style en fait c'est une grotte qui était des c'était déjà une grotte inondée mais genre il a laissé comme ça il va faire un petit style bon mais dans tous les cas on n'aménage pas tout couloir parce que ça va être un chemin qui mènera bah c'est pour faire une petite mine abandonné quand même en fait je suis passé à travers donc ouais c'est pour faire une mine et puis voilà un petit poteau et vous donc voilà et du coup ça nous permet ça nous permettra d'aller miner plus en plus loin puisque forcément après refaire la route c'est qu'on a pas trop vite à les mines et donc ce chemin et sera certainement agrandi au fur et à mesure du temps où je pense il y aura aussi d'autres chemins qui ont un qui va par là un autre dans la tour à la droite et un ouais donc là on va prendre ce chemin pour remonter pour vous voyez quand même donc voici le petit chemin donc vous voyez c'est largement plus rapide pour monter hop et donc là on va rejoindre les têtes d'affiches c'est à dire ne se pas qu'il en est azur pour l'autre partie du du village donc on a officiellement atteint une minute dix une heure dix de vidéos ça fait beaucoup donc on va passer par ici un petit palmi que j'ai fait on va essayer d'accélérer mais bon c'est au présent tout donc ici les fameuses agriculteurs élevage de taser donc je vous en montre une mais c'est toujours le même design donc là c'est les vaches un coffre à nourriture un coffre pour les composants sauf s'ils sont récupérés donc là il ya un peu des chemins partout donc on va essayer de se faire logiquement donc là si on prend ce chemin on arrive à l'écurie de valtraz donc il ya un peu toutes les espèces qui puissent être montées on va dire hormis les arpenteurs donc là il ya un an et d'avoir une mule quelque part je crois que c'est elle la mule ah ouais j'ai séché c'est la qu'elle est un petit truc ouais du coup comme il ya tout laissé les espèces qui peuvent être montées dedans faudrait que taser aille dans un écurie ce serait bien j'aurais été sûr qu'il ya quelqu'un qui va me faire le bac comme ça donc là il ya des ânes dans la boxe plutôt des chevaux des lamas ici il ya une mule donc c'est celle de gauche il nous en manque une donc c'est juste parce qu'on avait passé d'annes on a juste accouplé l'anne avec le cheval là et puis après on dégagera le cheval et on aura deux mules et après on les accouplera entre elles des chevaux encore des chevaux pourquoi c'est normal s'il n'est créé à part de chevaux donc je pense qu'on aura peut-être je sais pas s'il ya de la place pour qu'on ait chacun à boxe mais sinon voilà je suis je pense en sachant que là il ya des gros boxe donc là on peut les diviser et juste on dirait ici les chevaux squelettes donc je vous ai pas montré en vidéo parce que c'est pas moi qui les ai trouvés je sais plus c'est qui je crois mais du coup ça ça c'est ça intervient ça s'appelera piège genre il se pose c'est quand vous vous baladez sur une plaine vous voyez des chevaux vous voyez des chevaux et quand il ya un horreur j'espère qu'il ya des éclairs qui leur tombe dessus c'est devenu des choses que la tête des squelettes faut que les squelettes vous pourrez clair les choses que l'être donc là je pense que ce qui serait bien c'est que en gros si je mets une petite parenthèse des deux gros box c'est pas là où on fait pour l'accouplement ouais c'est ça que j'allais dire c'est que au pire des cas ce qui serait bien c'est si on n'a pas assez de boxe chacun va s'il y en a pas assez pour faire un boxe chacun en sachant qu'on doit garder des boxe pour chaque espèce en sachant que du coup il ya les lamots les trucs ici c'est un peu le boxe pour un couplet après ici on porte on peut rediviser en trois en soi donc en sachant qu'il nous manque une espèce qu'il faudrait qu'il faudrait mettre à part c'est bon les hommes en fait on les a pas mis dans les boxe c'est les lamots marchands donc j'en imagine on ferait dégager ses chevaux et mettre les lamots marchands parce que c'est pas comme pareil que l'on est comme il est tout seul il faudrait peut-être le bouger m ouais je pense je pense que de façon à ce qu'il faudrait faire ce qui serait bien c'est que genre là ici on fait les espèces spéciaux genre à n la main marchand la mort mule et mule et après là c'est nos boxe et là bas c'est le boxe d'accouplement et il faudrait rapprocher les choses qu'on est donc aussi petite parenthèse le seul qu'on n'a pas du coup c'est les chevaux zourbi pour ceux qui jouent en créatif mais ils sont postponables en survie et j'arrivais à qu'ils le fassent et je comprends pas qu'ils l'ont pas fait avec la mise des gens du nether ça aurait été logique mais voilà donc là petit chemin on passe tout de suite à droite ici avec une petite source d'eau et tout c'est un chemin de à kilo bon nous on a refait le chemin mais ça mène à une de ses constructions donc là j'ai fait un petit lac et tout ça ramène à ici si vous avez vu il y avait l'hôpital le jardin qui sera là et là on arrive au temple au fameux temple du sensei kaka qui l'a donc le voici la filière sur le moment et déjà j'aimerais pas faire un coup de gueule parce que mon cochon est mort il y avait un cochon attaché c'est vrai mais peut-être mort par un loup non il tue pas les cochons donc là vas y présente nous ton petit temple balle c'est la pièce principale avec bibliothèque établi table de forge les fours derrière et j'ai mal le sauf est aussi une grosse paire de la yame et de chiens les tâches d'après c'est la la table de cartographe et la table d'archerie de coffre ainsi et en haut normalement c'est la chambre mais je trouve il ya pas cette place pour un lit non c'est trop sérieux voilà c'est un peu le poste d'observation d'ailleurs ça j'aimerais que la prochaine mise à jour ils sont utiles parce que ça fait trois quatre mises jours qu'on l'a il sert à rien donc voilà donc maintenant on va passer à un truc qui va changer parce que c'est dans l'utilité c'est comme ça il ya un chat sauvage donc ici c'est un élevage mais qui n'est pas pareil cette fois ci pourquoi il n'est pas pareil parce que c'est pas le trace qui l'a fait donc c'est les cochons nous fallait des cochons d'ailleurs n'a pas beaucoup et ici il ya un chemin qui l'avait fait je les refaire un peu je un peu boisé et ici là ça nous amène à une agriculture alors c'est ça qui va changer alors pourquoi parce que je dis que les agriculteurs je vais le faire avec vous et le truc c'est que ici il n'y a pas assez de place et tout donc ce que je vais faire c'est que le chemin il va continuer il y aura certainement ici je pense quelque part ici et ici il y aura un pont au dessus de la grande rivière qui mènera de l'autre côté et là bas il ya je peux vous montrer ce que ça sert à rien mais valtrasis il avait fait des rivières je sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis pourquoi qu'il avait fait des rivières et du coup là bas on fera les agricultures de tous les types donc vraiment de tous les jours frais je suis vraiment dans toi en gros je vais t'expliquer si on avait l'art de terre dans les coffres donc j'ai creusé et puis bah du coup pour pas reboucher tout bas j'ai mis de l'eau ça va du coup j'en servirai donc là des fausses mais même si je fais et j'ai faire les ailes c'est vraiment les agricultures centrales mais ça se peut que des fois vous voyez d'autres agricultures un peu intermédiaire comme celle ci par un peu qu'il a fait c'est une petite agriculture de fèves de cacao qui peut être utile et des fois mais utile d'ailleurs donc et donc là on arrive à un gros bâtiment vas-y présente le sac il a fait ouais bah c'est une grande maison mais qui fait appartement et il ya plus de pnj d'ailleurs non j'en ai vu en fait j'avais vu de la terre et tout je les ai enlevé il ya pas longtemps parce que je me dis pourquoi il ya de la terre tout leur carien dedans et en fait c'est une telle pour ça ils sont tous morts non ouais j'avais dépassé je pense soit vous les avez dépassé soit ils ont eu le bug de parce que je sais qu'il ya des pnj j'avais déjà vu une date qu'ils ont eu le bug du lit ont été portés donc voilà donc en fait c'est là où il ya un grand un petit espace je pense que ce sera ma future maison mais qui n'est pas encore construit un grand espace et que mon petit ami akila m'aidera m'aidera pour un petit pour les arbres et tout vifé parenthèse grosse parenthèse il ya un gros truc dégueulasse là c'est tout à fait normal ça va être pour former de la glace en fait on n'a pas voulu mettre dans l'océan parce que sinon on aurait tout transformé en glace et après y aurait pu d'eau donc pour la remettre il aurait fallu faire des montées tout en fait on était la merde du coup ça c'est ça va disparaître c'est sujet à disparition c'est juste pour former de la glace ce qui nous servira à faire les chemins dans le laser que je vous ai parlé plus tôt et là ici un truc que je vais vous montrer mais c'est pareil ça disparaître c'est le goulag aussi entre portes et j'ai oublié de vous montrer parce que j'ai été là mais je vous ai pas montré ouais il ya des lagues l'écurie deux accès donc on en revient ici c'est pour ça que tout à l'heure je n'ai pas montré ce chemin c'est trop bien tout le monde qui court partout du coup là il ya une petite maison donc des fois on a fait des maisons penji qui servent à rien donc les deux maisons la cd qui servira qui servira pour les penji c'est une maison de penji il ya deux accès alors alors je l'ai décoré pour le coup c'est la maison du curé ouais c'est la maison du curé donc les curés sortent des alambiques des trucs et tout leur lit en bas et en haut il ya des coffres qu'on a mis c'est moi qui les ai qui m'en occupe c'est pour la glace justement je la foule histoire de savoir où aller donc je mets la glace en haut et au moins je sais où aller pour la faire donc là du coup on arrive ici petite élevage de moutons la parenthèse ici là vous voyez rien et normalement dans la dernière vidéo vous avez vu un truc c'est normal la première place magnétique de l'overworld à la première place d'après la place de magnétique de l'overworld se trouvera ici donc normalement en principe je l'aurais fait dans la dernière vidéo mais comme je vous ai dit les vidéos se se montrent l'une sur l'autre donc là on l'a pas mais normalement vous l'aurez vu donc vous saurez à quoi ça ressemble alors ici l'usine à cannes à sucre de taser et taser tu va expliquer parce que je crois que personne comprend comment elle fonctionne c'est moi je comprends non mais parce que oui il veut consommer d'une certaine façon mais moi quand je me mets de sa façon je trouve que ça marche pas donc que je sais pas aussi quand tu as tu te fous tu veux de plus d'autres distributeurs ok t'actifs de levier pour que ça c'est toujours et hop t'as vu t'as pas te foutre mais les deux basistes en savoir des litres ici un chien pourquoi c'est cassé tu te fous ici c'est avant toujours mais là y'a pas de poudre d'os c'était juste à taper pour continuement comme ça pourquoi à quoi elle sert l'eau qui coule mais c'est pour que la cannelle serait le plus poussé un bret a pas juste mis une chance de l'eau bon c'était pour le fun parce qu'en fait du coup il ya personne qui comprenait il ya tout le monde qui se mettait comme ça où je me mets comme ça personnellement regarde tu vis le mur tu cassé pareil et il y en a d'ailleurs on va désactiver parce qu'elle sert à rien on perd des trucs voilà il y en a aussi qui se mettait dans l'eau qui se mettait leur mode ça marche comme ça mais du coup casser les vitres du coup c'est pas rien mais de bâtisse à savoir des vitres ici non je vais te mettre là normalement je crois mais du coup il faut dire que cette usine elle bouge beaucoup de poudre d'oeuf du coup l'usine va tracé soirée qui est parent dieu on refera le sol et les blocs lors on fera le système mais on changera les blocs parce que sinon on marche sur du sol c'est pas logique donc tout de suite on montre le goulag et donc qu'est ce que le goulag en fait c'est tout simplement là où les juifs allait non désolé c'est tout simplement notre armadette png démonétisée de toute façon elle est pas monétisée donc comme ça c'est fait non c'est en fait on a entreposé tous nos png là on a mis un garde pour les garder et en fait plus tard on les d'ailleurs ce fort que ça se dégage aussi on les laisserait se libérer dans le village donc cette zone disparaître il y aura peut-être une maison à la place ou j'en sais rien mais en fait ça nous sert juste à voir tous nos villageois vous voyez on en a pas mal d'ailleurs on a pas mal qu'il ya des livres vides il y en a pas mal qui sont disparus avec le bug du lit qui sont partis et en fait ici ça nous permet d'avoir nos villageois de les accouplés tout et après on pourra les répartir dans le village une fois qu'on aura bien aménagé donc comme je dis il ya des agriculteurs des fois qu'ils se baladent à qui l'ont fait qui est pas mal donc voilà d'ailleurs je vais calculer les puits j'ai remarqué un truc c'est que ici j'avais mis du truc du nether genre je l'avais laissé genre juste c'était pour pouvoir former les arbres en fait quand il ya un arbre qui a poussé on l'a toujours laissé mais en vrai et en vrai je trouve pas que ça dérange vu que des fois avec le portail du nether on peut dire qu'il ya des parties du nether qui sont téléportés un peu partout donc voilà on le laisse le fameux vache à tortue d'ailleurs je tiens à dire je vais refaire à dans le nether juste pour le fun ça va être une rentrée pour pitcher parce qu'elle va un petit carré d'eau ça me fait pitié te plaît pas parce que là il aura carré d'eau dans le nether je refaire à et vu qu'il peut mettre de l'eau ils auront de la glace ils savent peut-être pas c'est que je l'ai déjà agrandi parce que le carré il faisait deux carrés je sais c'est moi je l'ai fait après je l'ai agrandi mais après merci à taser qu'il ne fait pas prendre pas de cette heure donc là on va montrer le bain public de atomique donc il va nous présenter et pour une fois il va vraiment servir parce qu'on est tous là alors elle va du coup c'est un bain japonais pour prendre à bas entre hommes et se voir tout nu donc vous voyez il ya un peu bizarre on a dit bon on enlève nos armures elle est un par contre c'est pour c'est pour prendre un bain chaud mais je suis déjà chaud regarder j'ai des flammes sur moi je suis sûr comme la braise non donc voilà en fait c'est un bar public bon c'est juste une décoration parce que l'on sort j'ai envie de dire qu'il va sérieusement moi j'y vais quasiment jamais ou ben j'y vais j'y vais quand je suis avec comme et sinon voilà c'est rare mais du coup vous voyez les petites bulles et tout et des soirs il ya de l'eau il ya de la fumée pour dire que ça a un bar chaud du coup et puis les vestiaires les fameux vestiaires donc ouais c'est des balles et sont deux sont typiques japonais parce que je veux des vestiaires les tirs ici c'est les douches là ici j'ai jamais compris mais du coup c'est les douches j'avais pas compris tu sais en france rempli dans une piscine c'est pareil pour et puis après tu as dans le bas voilà donc voilà la douche c'est pour se laver mais le bain c'est pour se détendre après la douche donc ouais vous voyez que tommy comme bien voir les hommes nus mais bon donc là le chemin ici le chemin rouler ici donc là une maison de penji je vais vous montrer de l'extérieur parce que là il ya des penji qui n'ont pas des spawn pour une fois donc vous voyez des lits où il ya des des cannes à sucre là bas et tout donc je vous montre de l'extérieur un peu quoi qui sorte mais voilà donc là pourquoi on les laisse pas sortir parce qu'il ya des mobs on n'a pas qu'il ya il ya encore il ya encore des mobs partout dans le village faut qu'on fasse j'ai une question pour qu'ils aient dedans et tout du vieux verreux voler le tonneau moi c'est pas l'étude j prenne le métier en gros ouais c'est parce que c'est pas il travaille et du coup et quand c'est rouge c'est qu'ils sont pas contents parce que tu l'utilise entre les jours ouais ouais du coup donc pourquoi elle laisse pas sortir parce qu'il ya encore plein de mobs et tout et parce que ce n'est pas encore assez éclairé et le village n'est pas réparé donc là sous peu on va le faire mais on va faire plein de golem de fer mais vraiment plein je pense qu'on a attendu on va attendre l'usine à faire et dès qu'on l'a on va faire des golem de fer partout dans le village histoire que les villageois pourront se balader en étant protégés donc là on va passer sur la plus grosse partie du village que vous avez déjà vu un petit chat alors si vous voyez des chats partout c'est normal c'est ce que on s'est fait beaucoup de fois explosé par des creepers comme en début de vidéo et du coup on veut les calmer donc là là ça des coffres de taser qui a changé depuis la dernière fois donc voyez une carte de soutibou qui est pas mal plutôt avec plusieurs parties donc là vous comprendrez plus tard pourquoi ici je peux vous montrer mais c'est des coffres rangés donc c'est ce qui va arriver dans le nether ils seront à peu près pareil donc là une petite décoration d'ailleurs une petite parenthèse je tiens à dire qu'il y a des gâteaux périmés depuis 1970 qui se trouve là-bas je pense qu'ils ont pris la poussière et je pense que personne ne les mangera j'ai jamais compris pourquoi ils étaient là si quelqu'un les mange je pense qu'il soit pour le cancer et du coup ici les maisons donc aussi petite parenthèse parce que vous avez déjà vu dans les autres vidéos il y a des têtes de de wither ça c'est je sais pas si on les a fermé ou bien si c'est tether qu'ils avaient fermé mais elles vont disparaître et bien sûr ce sera pour faire le wither mais pour l'instant on les laisse là et il y a une tête de creeper c'est parce que avec le harpo et canalisation on a réussi à avoir une tête de creeper du coup on vous l'a pas montré mais voilà j'ai oublié qu'on avait une tête de creeper du coup voilà non je vous montre pas plus que ça le voyait encore un champ pour protéger des creepers donc voilà et on va passer tout de suite à l'usine peut-être la plus utile du serveur c'est à dire l'usine avareche que tu as en fait qui est cassé je dirais plutôt usine avareche slash usine et xp ouais voilà donc ok pourquoi on dit ça tout simplement parce qu'en fait je vous explique un peu le topo pour qu'ils n'auraient pas il ya un échafaud pour montero donc en fait ici il ya du sable il ya du vache qui pousse et en fait il ya un piston on reçoit encore l'active je peux le faire un an mais quand l'active le piston le piston va avancer et en fait à chaque fois que le si elle est réparée vous pouvez la faire fonctionnaire alors à chaque fois que le varé le varé chipou je dis je sais pas pourquoi il pousse extrêmement vite comme ça je j'ai jamais compris mais à chaque fois qu'il pousse il se fait casser du coup il tombe dans l'entonnoir de l'entonnoir il va tomber dans ce système lent et en fait d'ailleurs quelqu'un qui a remplacé les entonnoir je me souviens je sais pas c'est qui qui les a récupéré mais remettait mais du coup en fait j'arrive en tombé dedans et là on aura du varage qui qui va nous permettre de faire du combustible donc c'est hyper pratique juste faut rester à côté parce que sinon on est elle se détruit et petite parenthèse attendez reculé si on casse ce hopper et que là un truc est en train de cuire et que vous prenez à la main vous gagnez de l'xp regardez je suis niveau 86 pour ça que j'étais niveau 76 donc c'est très utile pour réparer nos armes avec recommodage et c'est très utile pour gagner de l'xp en général c'est comme ça que j'ai fait mes stuff enchanté d'ailleurs sur ce je mange du large c'est juste pour ça que c'est la plus utile ouais voilà parce que donne beaucoup d'experts parce que là moi je suis niveau 132 on va pas dire que c'est grâce à une infusion mais en vrai je trouve que c'est aussi utile pour le combustible parce que maintenant moi le charbon j'utilise quasiment plus donc ouais à la base on l'avait fait pour juste pour le varech mais en fait à votre compte sort du coup de quoi vous pouvez faire un xp et puis donc là vous allez vous retrouver sur des petites îles donc je vous ai ça que je n'ai pas montré la partie un peu aquatique donc déjà ici le fameux lotus de taser avec un anufar fait à la main donc là il y avait on a vérifié le système un peu tout avec c'était surtout avec red socks on a vérifié tout ce qui est en dessous pour dire l'équilibrage pour que ça soit logique donc là il y a toujours le coeur de la mer et je veux dire ici on a refait tous les piliers tout ici taser avait fait une île qui flottait sur l'eau c'était pas logique du coup on a refait une montagne bon elle est un peu abrupte là bas c'est pareil on a fait des montagnes un peu abrupte pareil au niveau du pain de atomique il nous avait fait un énorme gruyère ici ce qui nous a fait galérer on a dû réparer donc voilà je tiens bien à le dire parce que si cette vidéo et les autres vidéos ont galéré à sortir c'est à dire les deux dernières vidéos plus celle là c'est surtout pour ça parce que ça fait au moins plus de trois mois qu'on est sur les plus tardes réparations comme ça genre des trucs de merde mais genre une montagne qui a été on a fait une construction dessus de la montagne mais le dessous on laisse et ça devait gruyère mais il y a tout le monde qui s'en fout donc donc voilà c'est pour ça qu'on a galéré donc ici la salle thermique toujours bon là c'est la basique c'est celle qui a été faite d'origine donc rien n'a pas besoin de montrer donc là ici on va passer vite parce qu'il y a les mêmes dans le nether donc salle d'enchantement pareil que dans le nether une meule pour désenchanter et là ici le système donc comme je vous dis ça va aller très vite on remballe ici le petit pont qui rejoint le portail du nether donc qui rejoint sur l'île qu'on a refaites comme je vous ai dit ici pareil l'usine à potions et là on entre dans la deuxième partie du village donc pareil c'est pour ça que je dis qu'il y a des quartiers donc là il y a un pont que j'ai fait il n'y a pas autant qui est énorme d'ailleurs je l'avais fait deux fois plus grand je tiens à dire pour l'anecdote parce que je m'étais gouré il faisait 12 de large il était énorme j'avais tout fait je venais de faire le sol le seul truc que j'avais fait que j'avais pas fait c'était les deux tories j'avais fait les barrières tout contour et tout et après je me dis mais il ya bien un grand puis je me dis putain je l'ai fait trop grand j'ai dû tout défoncer ça va casser les couilles donc je t'ai bien précisé donc pour l'anecdote en arabe sur par message et volkane nous avait envoyé un message en disant mon poids est trop grand et tout franchement c'était trop marrant je l'ai fini je vais j'avais fini toute la préparation et tout et puis en fait bas 12 de large et je me suis dit bon dans le lycée peut-être un petit peu trop grand faut que je rétrécis j'ai du tout repéter ça me fait chier donc vous voyez là j'ai fait des systèmes en bas d'arches et tout pour dire que ce chien équilibre comme dans la vie réelle donc c'est plutôt pas mal et ici cette île je peux se rappeler c'est une petite île de ça pour l'aménager donc des palmiers et toutes décorations et depuis alors c'est depuis d'ailleurs je vais mettre des panneaux sur les puits pour pas qu'on se trompe parce que sinon il ya un con qui va me dire qui va venir là qui va me dire rien ça marche pas donc c'est puis à quoi il sert je vous ai dit que le village allait partir en village aquatique et comme vous avez vu voltraz en fait c'est des incenseurs aquatiques donc vous descendez et vous arrivez là donc là ici vous prenez des gars ici y aura une petite porte on arrive sur une grotte et en fait ici le plus c'est bien fait donc il y aura un chemin et c'est des vieux le village la partie du village aquatique continuera et du coup le village aquatique s'étendra surtout l'eau en dessous du village basique donc ça s'étendra jusqu'ici aussi et ici pareil il y aura une porte et ici c'est la partie pour remonter donc voilà et on ressort et en plus on n'a pas besoin de sauter ça nous fait sauter juste petite anecdote entre deux je vous avais vu les autres se sont arrêtés à un étage ici c'est ici si vous arrêtez entre deux en fait il fallait que je mette un coeur de la mer du coup parce qu'on était trop loin du premier du coup je les cachais ici et j'ai fait en sorte que vous voyez des piliers de quartz et tout j'ai fait genre que c'est un ancien temple que les puits ont débouché sur cet ancien temple et que du coup j'aurais eu un peu un effondrement du coup on est dans une grotte et du coup le coeur de la mer se trouve coincé du coup je fais des décorations avec des des oeufs et tout des fois on retrouvera dauphin ici donc c'est un peu n'importe quoi mais donc voilà là on monte on arrive sur le pont de aquila donc pareil on a fait le système des pieds tout pour que ça soit logique un petit point de biais et les gens se retrouvent encore une fois tout seul pour ce world tour tout simplement oui vous l'avez compris c'est encore une fois une coupure une ellipse donc le world tour ne sera pas en deux parties en fait qu'on sera en trois parties là c'est pas trop pour bas en soi aussi c'est quand même pour vous décharger encore une fois parce que forcément si je le coupe c'est que le world tour est assez gros le village sous tibou est assez bien réparti assez bien réparti assez réparti tout court en fait genre il est grand là on avait fait la première partie de ce côté là de ce côté là il ya la deuxième partie qui est aussi grande ça va vous permettre de faire une pause entre deux et qui plus est surtout cette fois ci c'est surtout qu'on peut par rapport au montage la d'infosité pour le montage mais là c'est vraiment pour le montage et la vidéo était trop longue il y avait moyen que je l'upload mais j'arrivais pas à récupérer le fichier parce qu'il disait qu'il était beaucoup trop gros du coup j'ai dû à séparer en deux fois si je voulais vous mettre et je voulais à tout prix vous mettre le world tour du jeu je n'ai pas tourné pour rien et parce que je voulais vous montrer donc on va se couper là et on se retrouvera juste après au même endroit dans une autre vidéo pour la suite du du world tour tout simplement donc j'espère que cette partie c'est prête par cette deuxième partie du monde vous aura plu ma première partie de ce début du coup si c'est le cas like abonnement partage vous connaissez on se retrouve pour la fin du world tour ciao tout le monde